Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Mourad Buzili et Reiscam. Automoto, sur RTCI. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Automoto sur RTCI. Salut Mourad, bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, ça va très très bien. Tu me parais pas en forme aujourd'hui ? Si. Si ? Je vais te secouer quand même, t'inquiète pas. Je vais te secouer un maximum. Je vais te secouer un maximum, tu vas voir. Salut MN. Bonjour, à toutes et à tous, ça va très bien. Alors vous êtes pas trop jaloux les gars, d'avoir votre invité, la superstar. J'avais été jaloux moi aussi. Tu m'as dit, la première chose que tu m'as dit, c'est toutes les nanas qu'il doit connaître, ce mec, toutes les nanas qu'il doit avoir envie de lui, etc. Ah oui, bon, ça craint pour le cabus, là. Bien, Père Cédrici, à la conso, bien sûr, qu'on salue très fort, et puis Hélène Malm, qui se fera un plaisir de vous répondre tout à l'heure. Alors, on passe au sommaire ? D'accord, tout de suite. Au sommaire, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un artiste, un acteur, c'est M. Marouen Alien, qui est parmi nous. Mais aujourd'hui, il va nous parler plus du sport mécanique, de la moto et de sa passion envers le sport mécanique en général. Parce que tout le monde se disait, tiens, ils vont inviter, donc, nos auditeurs et nos auditrices, ils se disent, qu'est-ce que vient faire Marouen Alien ? Déjà, il est revenu, là, avec son t-shirt et le maillot. Dans une rubrique spécialisée automoto, mais pas juste nos auditeurs et auditrices, même certaines personnes de notre entourage. Ben voilà, écoutez, d'abord, Marouen Alien, c'est un garçon très, très sympathique, donc c'est un plaisir de le recevoir. Merci, merci à vous. Et puis, et puis, et puis, donc, surtout, tu es passionné de sport mécanique. Ouais, ouais. De moto, c'est ça ? De moto particulièrement. Ouais, de moto en particulier et de voiture aussi. Ouais. Voilà. Donc, ensuite ? Ben, ensuite, on va parler de notre jeu, puisqu'on a le jeu Honda et Tunisie, donc, à travers le concours Fortune Drive to Russia, avec un test qui va conduire le participant systématiquement à l'univers du Mondial 2018. On va en parler davantage tout à l'heure. Alors, c'est un billet, le premier prix. Le premier prix, exactement, merci à men. Donc, c'est un billet, alors, c'est un séjour en Russie pour assister au match Tunisie-Belgique. Tunisie-Belgique. Pas l'autre fois, je me suis trompé, d'ailleurs. Un seul match ? Un seul match, ouais, mais c'est déjà pas mal, dit. Non, non, oui, oui. Hein ? Et plein d'autres cadeaux, bien sûr, à gagner. Tu sais combien il y a entre un match et un match ? Justement, c'est pour ça. Donc, voilà. Un petit séjour à Moscou, ce serait pas mal. Les supporters russes, tu sais comment ils supportent leur équipe ? On dit Tunisie, Tunisie, Tunisie. C'est Alachia. Ah ! Oui, c'est Alachia. Quel talent. On a le centre culturel qui n'est pas loin. On peut demander aussi. Oui, mais j'avais une copine russe, c'est pour ça. Donc, c'est elle qui m'a appris ce petit mot. Bien, alors, on passe une musique et on revient avec notre invité, Marouane Arianna. Alors, retour dans Automoto sur RTCI avec moi, bien sûr, Kaïs, Kaïs, Kaïs Kabi. Kaïs, Kaïs Legrand. Et puis, notre invité, c'est bien sûr Marouane Arianna. L'acteur connu pour ses prestations cinématographiques et télévisuelles. Donc, on peut dire ça. mais aussi nous on te connait en tant que motard chez VIP d'ailleurs le club de VIP motard on s'allume Ramsès d'ailleurs à l'occasion alors explique nous un petit peu comment était venue cette passion bah c'est venu tout jeu c'est une passion qui est transmise de père en fils mon père il était motard il avait une BM à l'ancienne magnifique c'était laquelle c'était celle de la BM avant-guerre ou après-guerre de l'après-guerre parce qu'elles sont très belles elles sont magnifiques elles sont magnifiques et puissantes c'est des gros cylindres et puis voilà il m'a transmis ça il me parlait toujours de sa mécane de ses passions, de ses sorties et tout ça comment il draguait les filles aussi avec on est bien copains c'est une pratique courante ça marche toujours tu as la moto et la guitare donc ça c'est des trucs ça c'est il semble on devrait acheter une une guitare, un piano une guitare pour la carabée aussi une guitare pour la carabée aussi une guitare pour la carabée aussi ouais d'accord voilà ça a été transmis petit à petit j'ai commencé à aimer et voilà je suis là je suis je suis accro quoi ouais ouais donc en fait tu participes à des sorties organisées par le club VIP motard d'ailleurs tu as enfin on ne peut pas dire ton patron parce que toi tu as pas de patron en fait mais bon tu as Samy Fell qui sort avec vous aussi donc ouais il y a Samy Fell qui fait partie du groupe oui c'est pas mon patron j'ai pas de patron t'es pas de patron toi j'ai pas de patron occasionnel ouais heureusement patron occasionnel c'est même pas de patron c'est un membre pour tous les membres c'est un membre ouais le seul patron c'est c'est Mohamed Sessy voilà le président du club il faut hein parce qu'en fait il y a une discipline rigoureuse bien sûr bien sûr c'est tout était organisé c'est pas du vandalisme c'est ça ce qui est bien en fait avec la moto aujourd'hui parce qu'il y a des groupes avec un chef de peloton structuré voilà structuré c'est l'autre voilà c'est pas les motos sans casque qu'on voit donc ils sont tous ils sont bien équipés même une photographe ouais voilà le photographe du club justement oui tout est structuré pour faire bonne figure pour casser avec l'image du motard voyou vous voyez ringard du motard ringard qui ne respecte rien voilà qui ne respecte rien et puis donc et alors on explique un peu donc c'est en fait c'est des sorties que vous organisez et puis vous allez à la découverte de la Tunisie donc je vois là on va partout dans la Tunisie le nord le sud l'est l'ouest là où il y a les chemins là il y a les virages et tout ça pour tu fais de la vitesse toi ? non pour de l'adrénaline ça c'est pour de l'adrénaline ils cherchent l'adrénaline basse vitesse tu fais de la vitesse de temps en temps ou pas ? en fait est-ce que la vitesse j'aime la vitesse tu as la vitesse c'est grisant dans la limite dans la limite légale parfois c'est c'est un peu hors limite mais j'aime bien le clandex vous faites tous les deux à 111 kmh à 111 oui c'est ça on ne va inciter personne pour faire de la vitesse à 111 t'es déjà en première il vaut mieux avoir alors une moto avec variateur un seul rapport c'est pas un Vespa qui est là c'est pas un Vespa et encore les Vespa ils sont super oui c'est super passionnant parce que déjà la moto elle te procure des sensations à la fois extrêmes une sensation de liberté et comment tu as connu le club comment ça s'est passé pour la première fois on s'est contacté sur Facebook ok d'accord voilà donc c'est assez accessible donc pour ceux qui veulent adhérer par exemple ah bah lui c'est une star donc VIP motard déjà donc c'est un club un peu plus on va dire sélectif enfin ils sont très sélectifs chez VIP motard ils sont toujours tous les clubs ils sont sélectifs c'est par rapport à la mentalité c'est par rapport à la mentalité c'est par rapport à la moto il faut que tu aies une moto avec tous ses papiers en règle tous les équipements de sécurité voilà après c'est bon donc tu as le bon mental oui tel bienvenu oui bien alors moi je vais faire gagner nos auditrices et nos auditeurs aujourd'hui pas comme Kaiska bien lui il vous a complètement oublié donc il a oublié son fan club bien alors donc la question multispray plus Likimoli est un spray multifonction pour attention c'est pas un déodorant bien sûr comme l'a rappelé tout à l'heure un déodorant pour mécanicien exactement c'est un déodorant pour moteur donc multispray plus Likimoli est un spray multifonction pour donc vous trouverez la réponse tout simplement sur la page Facebook Likimoli et vous gagnez une vidange gratuite on passe une musique et on revient avec vous Sous-titrage ST' 501 L'invité de la semaine Retour dans Automoto donc en fait c'était Def Lepard cette chanson appartient à Def Lepard Woman et je l'ai piqué à Karim Ben Amor donc il a passé jeudi soir bonjour à Karim j'ai adoré donc Karim Ben Amor c'est un titre c'est un bon titre ah ouais moi j'adore donc Zanzan Karim il nous a fait un spécial Women and Men and Children donc enfants enfants femmes et puis hommes donc Malouane Ariane re-salut re-re-re re-atout nos auditeurs donc et puis nous avons auditrice attention c'est pas semblant auditeur au pluriel au pluriel voilà homme donc voilà bien et puis nous avons nous avons quelqu'un au téléphone concernant notre question Nicky Molly allo bonjour allo bonjour monsieur Mourad oui il m'a dit Mourad c'est bien Christ tu vois tu t'es plus la venue tu vois au bout de deux ans tu vois pour la fois pour la fois allez ouais c'est bien alors Mohamed doit dire vous êtes d'où vous êtes de Tunis oui de Tunis d'accord vous faites quoi dans la vie société privée société privée d'accord vous êtes marié oui d'accord je vous dirai pourquoi je vous dirai pourquoi je vous ai posé cette question bien alors la question était multi-spray plus de Licky Molly est un spray multifonction pour la voiture donc avec quel avantage plusieurs avantages en fait il faut l'humidité il y a mal au moteur humide protège le système électrique exactement exactement il y a en fait il y a 7 je ne vais pas vous les laisser tous lire c'est assez long donc je lirai moi-même donc ben voilà vous avez gagné une vidange gratuite Licky Molly ça vous fait plaisir merci beaucoup je vous en prie et donc on vous souhaite un bon week-end oui à vous aussi merci merci ciao ciao bien alors en fait ce multi-spray il refoule l'humidité et démarre le moteur humide protège le système électrique élimine les courants de fuite et court-circuit desserre les vis grippées par la rouille oui donc ça c'est pour les anciens moteurs surtout non non mais ça sert en général d'accord c'est des travaux de maintenance c'est un digrippant oui préserve la mobilité des pièces protège contre la collision et l'oxydation entretient les pièces en caoutchouc empêche le gel bon voilà il y a plusieurs multiples fonctions ce multi-spray plus 7 voilà donc d'ailleurs l'équimony vous je crois que vous utilisez ce type de produit sur vos motos je crois oui surtout pour mon équipe de drift oui les outlaws ok ah tu es avec eux toi oui je ne t'ai pas vu dimanche je n'étais pas là parce que j'étais à la montagne il avait eu notre activité il fait du camping aussi il a plein plein d'activités il bouge beaucoup donc c'est très bien donc on retourne on revient avec toi bien sûr Malouane Ariane et moi je voulais te demander quel type de moto en fait tu as bon là maintenant je n'ai pas de moto mais prochainement ça va être un maxi trail d'accord parce que puisque j'aime l'aventure j'aime tout ça tu vois ouais c'est plus cross donc c'est plutôt c'est pas cross pas tout à fait pas tout à fait cross mais c'est des motos qui te permettent de faire des chemins cassés de rouler un peu partout quoi et pour les road trips c'est merveilleux c'est très sympa parce que moi j'ai découvert déjà tu joues à l'aventure à la moto tu vois oui ça c'est bien mais moi j'ai découvert ça grâce à la moto d'ailleurs grâce aux Tunisais moto-tours moto-rally aussi mais on a des routes elles sont magnifiques mais pratiquement inconnues ce sont des routes carrément désertiques et c'est des routes bien asphaltées en plus oui non-ré-sud il y a des bouts de chemin il y a des bouts de route en Tunisie qui sentent bien d'accord ouais ouais et puis donc tu emmènes quelqu'un avec toi ou tu vas tout le temps tout seul il est en groupe parce que j'ai vu il fait du camping en groupe et tout donc il veut joindre la mécanique au camping c'est ça c'est très bien justement je ne sais pas si ça c'est si vous t'acceptez avec ta moto les gens du camping parce que c'est autre chose là non c'est autre chose c'est autre chose bien sûr parce que le camping tu sais il marche pendant 3-4 jours c'est pas normal ça c'est du trek on en a fait plein ouais ouais donc c'était tabac j'avais vu un peu tes photos des centaines de kilomètres oui on a fait bizarre tabac à 146 kilomètres ouais ouais et puis tu plonges aussi hein tu plonges avec l'élastique là le fameux le saut à l'élastique le saut à l'élastique non j'aime les sensations extrêmes j'aime j'aime tout tout ce qui peut procurer les rage d'atrénaline quoi le saut à l'élastique c'était hasard c'était hasard d'accord alors moi ce que je voulais te poser comme question c'est est-ce que tu trouves que bon peut-être que tu as pas une idée je vais quand même la poser donc tu trouves pas qu'on est très taxé par rapport à la moto en Tunisie est-ce que c'est vraiment c'est un produit de luxe c'est plus qu'un produit de luxe finalement oui c'est plus qu'un produit de luxe déjà à la base de la moto elle est encore plus chère qu'une voiture déjà les frais de la douane on n'en parle pas c'est super cher sincèrement en plus quand on a une moto il faut avoir les équipements avec et les équipements ça coûte ça coûte cher ah oui c'est énormément cher surtout en Tunisie ouais énormément cher les blousons les casques les bottes les oui parce qu'il y a des protections dessus en fait au niveau des cou au niveau des genoux surtout pour les équipements de sécurité il faut pas lésiner sur la qualité il faut vraiment choisir le bon équipement pour que vraiment on soit protégé comme comme il se doit parce qu'il y a ta vie qui est en péril en fait on part sur des budgets qui montent à 50 000 60 000 dinars je crois à peu près aujourd'hui il y a même des gilets entre la moto et l'airbag entre la moto et l'équipement je précise pas l'équipement seulement ça va faire tout le monde donc entre la moto il y a la technologie qui suit avec justement oui donc aujourd'hui on peut on peut se procurer c'est à dire des gilets avec des airbags ouais avec des cartouches des capsules quoi pour les airbags et tout et non oui mais ça reste il y en a ceux qui ont les moyens pour s'en procurer et d'autres non malheureusement parce que ça coûte énormément cher surtout avec la dégringolade du dinar par rapport à l'euro bien sûr c'est devenu un peu un peu dur mais est-ce qu'il y a des acteurs comme toi des comédiens qui sont dans la moto aussi des personnes des personnages connus non pas beaucoup pas beaucoup tu n'as pas réussi à attirer les autres avec toi pour la passion si tu ne peux pas mais parfois bon il y a des gens qui ont des passions ça peut attirer ça attire ça attire oui mais en même temps ça fait peur ouais mais quand on voit par exemple Johnny Hallyday bon Johnny Hallyday il en a fait une image donc c'est devenu une icône ouais voilà Harley Davidson ouais bon on n'a pas encore ça en Tunisie ça évolue de petits au petit ouais de petits en petits bien alors je rappelle qu'on a avec nous Malouane Hallyan on va passer une musique on revient avec vous avec l'auto-journal on aura avec nous Sofiane Benjbar qui va nous parler de son événement motocross qui va se dérouler justement sur ce fameux terrain au lac 2 voilà à tout de suite à tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Automoto sur RTCI, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir avec nous Malouane Ariane et nous avons au téléphone M. Sofiane Benjbar. Salut Sofiane. Salut, salut, bonjour Moulane. Comment vas-tu ? Ça va très bien, dans la dernière ligne droite pour les préparatifs. Oui, alors on rappelle Sofiane que tu étais déjà venu parmi nous, donc tu étais l'invité à Automoto, tu nous avais parlé de cette fameuse piste. Oui, exactement, on a annoncé ça pour la première fois chez Automoto, et maintenant c'était l'annonce et maintenant c'est la concrétisation, donc aujourd'hui on organise la quatrième manche du championnat national d'enduro, demain la quatrième manche du championnat national motocross, d'accord, c'est le club de la Soukra bien sûr, en tant que président. Bien sûr, c'est le club sportif tunisien de motocyclisme de la Soukra. Voilà, donc tu es le président. Voilà, exactement, et on a pu avoir un super terrain de 13 hectares, on a pu dessiner deux circuits, un motocross et un enduro. C'est magnifique ça. Le motocross, il fait 2500 mètres de long avec 10 mètres de large, et l'enduro, il fait 4000 mètres avec 10 mètres de large toujours. Superbe, donc c'est au lac 2, on rappelle ? Au lac 2, en face de la foire internationale du Kram. D'accord, donc il est très très beau le terrain. Moi, je suis allé une fois là-bas, on avait dessiné, c'était d'ailleurs avec Pierre Lartigue, le championnat de la Lira. Je me souviens exactement, et les traces restent pour toi. C'est vrai ? Déjà, et ils y sont encore. Ouais, ouais, non mais c'est un lieu magnifique. Bravo, bravio Sofiane, d'avoir pu convaincre les propriétaires, parce que ce n'est pas évident, tu vois, de te mettre à disposition un tel terrain. Donc bravo. J'aimerais profiter de l'occasion pour les remercier, le groupe Boukhat, qui nous ont donné cette possibilité pour la Tunisie, je dirais bien pour la Tunisie, voilà. Tout à fait. Alors le programme demain, ça démarre à quelle heure ? Donc demain, on commence à 9h, les contrôles techniques, la course commence à 11h. D'accord, c'est enduro demain. Demain, Cross. Cross, pardon. D'accord. Et aujourd'hui, l'enduro, donc les contrôles techniques commencent à 13h, et la course commence à 15h. D'accord, superbe. Voilà, écoute, si on veut plus de renseignements, on va sur ta page Facebook, c'est ça ? Voilà. Club sportif tunisien de motocyclisme. Tout simplement, voilà. Merci beaucoup et on te souhaite bon courage, Sofiane. Merci, merci beaucoup, Mourad, merci pour tout le monde. Merci. Ciao, ciao. C'est une très bonne nouvelle quand même. Maintenant, on va avoir du motocross et de l'enduro au lac 2. Au lac 2. Ouais, c'est super. 30 grammes, ouais. Sur deux jours. Et puis, c'est beau pour les images, vous savez. Et même quand on atterrit avec l'avion, je ne sais pas si on voit. Oui, ça dépend par quelle voie aérienne on prend. Si on arrive du côté du lac, oui, on peut voir. Donc, les touristes, quand ils viennent et qu'ils voient qu'il y a du motocross dans l'enduro, c'est super, ça. Mais bon, de l'avion, on ne voit pas de moto. Dans la journée, on peut voir. Oui, oui, parce que ça descend tellement bas. Si on a un aïe de faucon, c'est médiatisé, j'imagine, et ça va faire un peu le tour, surtout pour les passionnés de moto. Tout à fait, tout à fait. Bien, Carbus, toi, c'est la sécurité routière. Alors, moi, je vais parler d'une action basée sur le principe que nos enfants sont nos futurs conducteurs et usagers de la route qu'il faut former dès maintenant pour garantir des routes plus sûres dans le futur. C'est pour ça que l'association des ambassadeurs de la sécurité routière a conçu un livret pédagogique. Et elle a organisé, donc, cette semaine, une conférence de presse présidée par Mme Rafferb-Nernier et avec l'appui, bien sûr, de la société JAMA, le représentant officiel de Pirelli Tunisie, qui est le sponsor de notre émission, et Olybien, qui cible une tranche d'âge entre 6 et 10 ans. Qui n'est toujours pas notre sponsor, mais ça va venir, Olybien. Oui, on va voir. Non, mais là, ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus. Donc, ce livret servira comme un outil pédagogique pour animer les clubs de sécurité routière dans les écoles primaires. Ensuite, ce guide sera testé dans certains établissements scolaires et évalué en collaboration avec le ministère de l'éducation, afin qu'il soit finalisé pour la rentrée scolaire prochaine, pour animer ces clubs-là. Et puis, tu sais pourquoi, Mourad ? Parce qu'en 2016, on a enregistré le décès de 95 enfants, ce qui vraiment fait très mal. Donc, il y a moins de 14 ans. Causé par les accidents de la route, c'est ça ? Oui, et il y avait aussi plus... Donc, il y avait environ 937 blessés. D'accord. Donc, moi, je trouve ce que c'est le maximum. Ça reste un taux un peu élevé. Très élevé. Bon, à mon avis, avec la ceinture de sécurité à l'arrière, ça va améliorer un peu les choses. Tu parles de ceinture de sécurité. Alors, justement, ceinture de sécurité... Peut-être qu'on en parle, alors que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais non, mais il n'y a personne qui ne le respecte. Justement. Il n'y a personne qui ne le respecte. En fait, l'année passée, ça s'est très bien déroulé. Tout le monde a mis à porter sa ceinture à l'avant. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis là, on a l'impression que la loi allait passer comme ça. Donc, on a l'impression... Alors que normalement, quand on prend l'habitude de la mettre, on ne pourrait plus rouler 100... Oui, c'est le suivi de 5 jours, de 5 jours. Tu deviens un réflexe. Tu sortes déjà un manque. Voilà, il y a quelque chose qui manque. Mais moi, quand je vois ça, quand j'entends parler d'enfants qui décèdent sur la route, moi, j'ai dit aussi attention aux parents parce que c'est n'importe quoi. Sincèrement, bon, il faut être vigilant. Il n'y a pas envie de faire le moralisme, de jouer le moralisme. Mais quand je vois des enfants de 3 ans qui sont debout sur le siège avant... Voilà, ça c'est irresponsable. Avec la fenêtre ou morte. Avec le père qui est au téléphone, au portable. Mais c'est n'importe quoi. C'est irresponsable parce que malheureusement, de nos jours, on voit de plus en plus de parents, des missionnaires. Non, mais regarde combien d'infractions il fait. La vitre ouverte. L'enfant devant, debout, de 3 ans. Et lui, au téléphone. Tu fais quoi ? Moi, je m'arrête et je gueule quand c'est comme ça. Je t'assure, moi, je m'arrête devant et puis ça m'est arrivé à plus en plus. Malheureusement, avec... Malheureusement, tu gueules. T'as intérêt à gueuler 6 fois par jour. Ça devient fatiguant à la fin. Bien, alors, on a aussi le jeu Fortune Drive to Russia. Exactement, voilà. Voilà, donc... Voilà, Xi, ya ! Donc, c'est avec Alfa, Honda et Motors. Donc, vous pouvez vivre un test drive, pas comme les autres. Alors, il a beaucoup de succès, ce test drive. Ce n'est pas parce que c'est notre sponsor ou c'est notre partenaire, non, du tout. Mais moi, j'ai vu, ils ont une liste d'attentes, mais incroyable d'abord. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a éliminé, parce qu'avant, au départ, on a parlé, on disait que vous pouvez vous inscrire directement dans les showrooms. Or, qu'on a trouvé après qu'il y a tellement de personnes qui viennent dans les showrooms. Justement, donc, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire à travers le site www.hondae.com.tm. Donc, ensuite, tu as un test drive, tu testes, tu as trois voitures, tu as la Hyundai i20 WRC, très sympathique. Donc, ils ont modifié cette voiture. C'est celle qu'ils ont modifiée dans le temps pour le lancement de la i20 elle-même. Tout à fait, elle est magnifique, donc, un i20 WRC. Et puis, alors, il y a le Creta et puis le grand E10. Voilà, donc, c'est un test drive. Ensuite, il y a une photo. Vous aurez le plaisir de prendre une photo. Donc, on a le choix entre les trois modèles. Donc, on teste ce qu'on veut. Voilà, justement. Donc, c'est la voiture qui vous fait... Mais tu es allé, toi, ou pas encore, toi ? Non, pas encore. Tu dois tester le Creta, je pense, toi. Oui, on va essayer la Creta. Exactement. Oui, et ? Et puis, donc, une photo qu'il faut publier après sur Facebook ou Instagram ou n'importe quel... Avec le bon cadre. Un support, oui. Justement, et il y a après, c'est le Fortune Box. Oui, le Fortune Box, le fameux. Le fameux. Et là, il y a un ticket à gratter. Vous avez un cadeau. La boîte de la chance. Justement. Et l'un des heureux gagnants de ce concours partira en Russie pour assister au match Tunisie-Belgique lors de la Coupe du Monde de football. Tunisie-Belgique, tu as bien dit. Oui. Voilà, tu es en charge totale. Oui, mais celle du passé, tu sais ce que j'avais comme programme. Ce n'est pas la seule bêtise, toi, ça. Vas-y, vas-y, étale, étale. Non, mais attends. Marouane, depuis tout à l'heure, déjà, Marouane, il a fait le bilan. Parce que tu l'associes avec... Non, bien sûr. Non, j'ai rien dit. Il reste là, il reste là. Bon, écoute, autre chose que je voulais... Donc après, bien sûr. Je finis, je finis juste, Mourad. Bon, ici, là... Donc, je répète. Tu vas bien t'amuser pour le montage, après. Non, après, donc, oui. Alors, après, il faut... Donc, comme on l'a dit, www.ondai.com.tn. Mais ce que tu as oublié de dire, cher ami, moi qui ne dis que des bêtises, c'est qu'il y a plusieurs cadeaux à donner. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas que... Il y a même... Il y a des séjours à l'hôtel et il y a des... L'Autojournal sur RTCI. Retour dans Automoto sur RTCI. Alors, c'est la dernière ligne droite, comme se plaît à le dire, M. Kaiskabi, à chaque émission. Avec les pneus softs. On a gardé Marouane Ariane, donc, avec nous. Avec l'eslique. On s'en sortira avec, voilà, du tomo de l'eslique. Et donc, alors, tu voulais dire quoi, toi ? Donc, il y a le test drive avec Manallah. Il voulait dédier la chanson, déjà. Ah, tu voulais dédier la chanson. Aux élèves et aux profs. Et aux profs. Et à eux de voir... Non, mais c'est sûr que les élèves, donc, ils souffrent, franchement, parce qu'il y a des... Pink Floyd, the wolf. Hey, teacher, leave me. L'instruction et tout ça, donc, voilà. Hey, teacher, leave me. Leave our kids alone. Yes, yes. Donc, nos élèves... Mais moi, je trouve que... Parce qu'ils sont pris en otage, là. Exactement. Alors, je vais me faire des ennemis, moi. Mais moi, je suis, sincèrement, je trouve ça désolant et navrant, que les profs prennent en otage les élèves. Donc, moi, je trouve ça navrant. Pour une histoire de sous. Ils ont déjà... Alors, d'abord, qu'ils essaient de travailler comme nous. Parce que nous, même le samedi et dimanche, on bosse. Alors qu'eux, ils ont déjà les trois mois de... Deux mois d'été. Non, à part, à part. C'est un régime de 18 heures par semaine, imagine. Voilà, de vous dire qu'il fait le syndicaliste. Non, mais c'est vrai. Non, non. À un moment donné, il faut se dire... Parce que là, ils prennent en otage carrément les notes. OK, donc, vous venez, vous reclamez vos droits à mettre les notes et puis après le bac. Moi, je ne vais défendre personne, mais... Mais ça fait rater des générations. C'est des années sabbatiques. Allez, donc, on va enchaîner sur l'essai de la semaine. Sinon, nos auditeurs, ils sont privés de l'essai. Donc là, justement, l'essai est réalisé par Actu Auto. Donc, toutes les voitures dont on parle sur Automoto, en essai de la semaine, sont des voitures qu'on a essayées, qui se retrouvent sur le channel de l'Uto Actu Auto. T'as intérêt ? Non, on ne parle pas de fictif, justement. Donc, cette semaine, c'est la série 5. On va parler de BMW. Donc, BMW, c'est la marque de Munir. Donc, qui est à la base un constructeur de moteurs d'avion depuis 1916. Ensuite, vint la construction d'automobiles et de motos. Les années 70, BMW décida d'uniformiser les appellations de la gamme. Et là, ils ont fait apparaître le système série 3, série 5 et série 7. Et là, elles sont nées. La série 5 a sa 7e génération, appelée aussi un nom de code G30. Représente à elle seule une Nikon chez BMW. C'est une voiture qui a été très bien vendue chez BMW. Et sur laquelle compte énormément BMW. Le design ne change pas radicalement sur la nouvelle génération. Mais ils sont là les changements. Et on sent un son neuf de la mouture lancée en 2017 au niveau mondial. Tout en intégrant les derniers cris au niveau technologique. C'est surtout au niveau de la technologie qui bouge. De toute façon, on a remarqué que ces derniers temps, et on en a parlé sur Automoto et sur Actuoto aussi, on en parle. C'est un peu soit un restylage technologique, soit c'est les nouvelles générations qui intègrent beaucoup plus la technologie que des touches design qui changent radicalement. Les clients de BMW, surtout en Europe, sont assez conservateurs. Ce qui fait qu'on ne veut pas les choquer. Pas seulement en Europe, partout. Tous les BMW ont leur vision de la chose. Et d'ailleurs, la série 5 actuelle revient à l'âme de la série 5 des années 90. Et on retrouve un peu le style, on va en parler en détail là, justement. Donc en extérieur, le style des BMW est unique. L'allure est lancée de la voiture. Le lent capot qui donne une impression que tout le temps, un 6 cylindres en ligne est présent et se perpétue. Et on notera que certains détails sont toujours conservés. Comme la distance entre le passage de roue avant et la portière du conducteur. Le fameux 6 cylindres. Voilà, justement. Tout le monde est... Voilà, mais bon, là, il n'est plus. La portière du conducteur, donc entre le passage de roue et la portière du conducteur. Comme si, c'est pour dire que la série 5 est toujours puissante et toujours en propulsion. Parce qu'elle a une allure qui est lancée vers l'arrière. Donc on sent qu'elle s'appuie beaucoup plus sur ses pattes arrière, beaucoup plus que sur ses pattes avant. Malgré que les BMW, depuis les années 90, pouvaient être équipées justement de transmission intégrale. Parce que là, elles sont tout le temps en propulsion. Qui s'appelait, avant, ça s'appelait 525iX, par exemple. Il y avait une seule déclinaison qui était en 4 roues motrices. Donc les LED sont de la partie sur cette génération, à l'avant et à l'arrière. Les optiques avant peuvent même être en LED adaptatif. Donc qui s'adaptent à la route et au niveau croisement, les gens qui sont en face et tout ça. Donc les feux s'adaptent, adaptent l'éclairage de la voiture en fonction de ce qu'il y a devant. Donc au niveau intérieur, le tableau de bord conserve son architecture à la BMW. L'orientation vers le conducteur est toujours là. Une BMW est faite avant tout pour être pilotée. Et tout est là pour le rappeler. Les cadrans en face du conducteur peuvent être en semi-digital. Moi je vais appeler ça comme ça. Ou en full digital. Pour être non seulement dans l'air du temps, mais aussi marquer le passage au numérique par une particularité BMW. Qui est l'inclusion de faux cadrans. C'est des petits cerclages. Réels, donc c'est pas du fictif. Et sous lesquels apparaît l'écran. Et il fait apparaître un peu ce qu'on voulait faire apparaître sur les cadrans. On parle des deux cadrans, donc le taquimètre et le contour. Voilà. Au niveau de la motorisation aussi. Et justement, je voulais terminer sur ça. Ça c'est, moi, de toute façon c'est ce qu'on a dit même sur l'essai sur Actu Auto. C'est un peu une des meilleures interprétations de la digitalisation des cadrans à l'allemande. Sur les trois allemands, c'est une des meilleures qui a été faite. Parce que les cerclages, ils rappellent encore que la voiture est quelque chose qu'on sent. En fait, c'est des petits cadrans là. Voilà, c'est des petits cerclages qu'ils ont gardés quand même. On vous invite de toute façon à découvrir, soit en test drive, parce qu'elle est disponible en test drive. Soit sur internet, soit sur YouTube, sur Actu Auto. Donc vous pouvez tout voir comme d'habitude. On rappelle qu'on parle de la série 5. Voilà, de la série 5, génération 2017, n'encore G30. Voilà, G30 qui est disponible à Benjama Motors. Voilà, ou sur YouTube, chez nous, pour éviter un peu d'aller... Quelle motorisation ? Donc on a essayé la 520i. Donc la série 5 est une routière, et même dans la version 520i, équipée du 1.6 Twin Turbo, de 170 chevaux, en sont la puissance. La boîte de vitesse à 8 rapports se montre à la hauteur des espérances. Et les passages en mode confort sont très fluides, pour ne pas dire imperceptibles. Ce qui accentue le côté voyageur de la voiture. C'était quelle boîte ? C'est la ZF, c'est 8 rapports. D'accord, 8 rapports. Automatique, bien sûr. Le châssis est digne des série 5. Il donne l'impression qu'on peut la même mener et avoir une conduite dynamique sans qu'on ait à s'inquiéter. Le moteur de 170 chevaux est très confortable. Et l'adoption du Twin Turbo, donc il y a deux turbos, nous évite un peu le temps mort entre 1000 et 2500 tours par minute, qui d'habitude est présent sur les motorisations à simple turbo. Donc là, on a des turbos qui s'occupent un peu de toutes les plages de moteur, de tous les régimes moteurs. Et l'insonorisation dans tous les niveaux de vitesse est idéale. On se retrouve à vivre dans le cocon en série 5 et à profiter de la sono, de la voiture et des différents équipements de confort. D'ailleurs, on peut paramétrer notre série 5 comme on veut chez le représentant ici local. D'accord. Les concurrents de la série 5 en Tunisie ? C'est la classe E qu'on a essayé sur ActuAuto. Et prochainement, on va essayer d'organiser un petit essai de la semaine sur Automoto pour la classe E. Mercedes classe E. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur YouTube bien sûr, ActuAuto, A-C-T-U-O-T-O. Et l'Audi A6 qu'on a essayé la génération d'avant parce que là, on attend que la génération qui a été lancée au salon de Genève et pour laquelle on a fait une longue vidéo sur ActuAuto aussi, donc sur le channel, vous pouvez retrouver un peu la nouvelle A6. Et on attend qu'elle débarque ici en Tunisie pour se l'essayer. Il y a la Jaguar aussi. Il y a aussi la XJ, la XF, justement, qu'on a déjà essayé parce qu'on a en tête d'essayer la XJ aussi. Mais bon, les auditeurs, ils n'aiment pas les voitures à 500 000 dinars. Pourquoi ? Bon, je ne sais pas, c'est un peu la mentalité tunisienne. D'accord. Et le prix pour le prix, c'est combien ? Justement. Donc là, la série 5 existe en trois versions en standard en Tunisie, donc c'est en 5.20i. En business, c'est à 184 000 dinars. Donc là, c'est des prix qui sont approximatifs. D'accord. Tout est parmétrable. On peut choisir des packs, on peut choisir plein de choses. Donc, on va juste donner les prix à titre indicatif. Donc, la première version, elle est à 194 000 dinars. La deuxième, en luxe, elle est à 230 000 dinars. Si on rajoute le pack M, il y a 10 000 dinars de plus qui se rajoutent. Il faut comprendre que ces prix sont un peu conséquents de la parité ordinaire, entre autres. De la douane aussi, parce que la voiture, même un pack va subir la douane. On s'est habitué, on va dire. Voilà, effectivement. Douloureusement. Et comme j'ai déjà cité, on peut configurer notre série 5 comme on veut, avec la motorisation qu'on veut. D'accord. A condition, bien sûr, de signer le chèque à la fin pour vraiment la petite note salée. Voilà. D'accord. C'est une allemande, donc la note est salée. Ben ouais, donc il faut mettre le prix. Les plus, donc. Les plus, le design fidèle à BMW. Les puristes n'ont pas de quoi râler cette fois-ci. Parce qu'ils ont râlé sur la génération juste... Précédente. Non, avant la précédente, ils ont râlé quand Chris Bangle a tout changé. D'ailleurs, on a fait un beau selfie avec Chris Bangle lors du salon de Genève. Chris Bangle, c'est un designer qui a marqué vraiment l'histoire de BMW. Et la finition intérieure, la qualité de conception des différents éléments comme points positifs, les points négatifs, les options un peu chères en général sur toutes les allemandes, il n'y a pas qu'elles, et qui donnent envie. Même en Europe, elles sont chères et elles donnent envie. D'accord. Voilà. Et le downsizing qui nous oblige un peu à abandonner les belles cylindrées d'antan qu'on aimait bien. Le 2 litres, le 2 litres 3, le calcine 6 sur la X5 et tout ça. Dix heures cinquante-neuf, il nous reste quoi une minute ? Donc, je te remercie, on a parlé de la BMW Série 5. Malouane, on te remercie. Merci à vous. Ça a été super sympa. C'est sympa. Grand passionné de sport mécanique. Demain, il y a le run et tuning à Yasmine Hamamed. Toi, tu parlais de BMW. Il va y avoir la Z4 qui a été reprogrammée de 184 chevaux à 260 chevaux. On va bien s'amuser. De Monster. De Monster Lewis, exactement. Voilà, des outlaws. Et puis, tu auras Slim Barkal aussi qui lui ramène une BMW 535D qui a été reprogrammée de 340 à 640 Nm. Newton-mètre. Oui, oui. Et puis, tu as une série 7, la 4.4 V8 biturbo et qui fait de 0 à 100 en 4,5 secondes. Donc voilà, ce sera demain à Yasmine Hamamed. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye. Bon week-end. Et portez-vous bien.